bonsoir les gens bon aujourd'hui vidéo pas très intéressante on va pas se le cacher mais il fallait que je la fasse parce que ça me trottait dans la tête depuis un certain moment je fais des petites vidéos un peu différemment parce qu'en fait j'écris mon commentaire avant et quand je record je le récite tout simplement comme une petite leçon le souci c'est que je me suis remarqué que c'était plus moi et je me retrouve pas dans les vidéos du coup ça m'emmerde un peu donc là en fait j'étais en train de vous record le voici son histoire mais version balance 3 sur amara le souci c'est que et bien ça colle pas je n'aime pas le rendu que ça fait du coup bah ça me va pas du coup grande décision je vais revenir aux bonnes vieilles méthodes de foudy c'est à la pro voilà en gros on va partir first try et puis voilà donc ça plaît ou ça plaît pas c'est pas grave moi je veux pas je veux pas me changer mes habitudes en fait je me retrouve pas dans les vidéos quand je quand je quand je réussite un commentaire que j'ai écrit à l'avance certes c'est plus travaillé j'oublie beaucoup moins de choses mais au final là j'aime pas le rendu que ça ça procure je préfère tu vois partir dans des fails et dire de la merde mais ça reste foudy toi la plupart des gens sont là m'ont connu comme ça et j'ai pas envie que ça change donc voilà fallait que je je te dise donc prochainement dans la semaine d'ailleurs dans la semaine gearbox ont sorti les les chara design des personnages de balance 3 donc je vais en parler on va se faire un first try là dessus on apparaît sur first try et puis voilà mais ouais voilà c'était juste pour vous si tu vois la vidéo pas très intéressante comme je vous ai prévenu mais fallait que je fais que je le dise parce que ça m'énerver en fait depuis ça fait une heure que j'essaye de faire un montage assez convenable de de l'histoire de la mara le montage est fini mais quand je regarde le résultat final bah non non je suis pas je suis pas je suis pas fan du coup bah je laisse tomber ce montage là et puis on partira à l'impro au bon vieux temps sur les chara design que gearbox nous a proposé voilà j'essaierai de faire un format très rapide genre cinq dix minutes maximum cinq minutes ce serait mieux et on parlera au final on parlera du car design ce que j'en pense on parlera des des compétences parce qu'il y a aussi les compétences qu'ils ont ils sont pas vraiment fuités puisque on les connaissait déjà via le gameplay mais on en parlera parce que chaque personnage ont différentes compétences et puis voilà on fera un petit point là dessus pour dire de le faire parce que c'est une chose important je l'ai pas encore fait au putain j'ai cru que c'était le cobra qui était en train de tomber là mais non c'est du violet donc voilà 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 j'en dis pas plus c'est juste pour prévenir que les vidéos risquent de changer pour les nouveaux arrivants mais c'est comme ça voilà j'ai pas envie de me me forcer à faire des choses qu'ils ont l'air propre mais au final c'est pas moi d'ailleurs je pense que ça se ressent que que c'est pas vraiment mon truc de lire un commentaire tu sens que je suis en train de lire on dirait que je suis devant le tableau en cours et que je réside ma poésie tu c'est à peu près le même genre ben voilà c'est ce que je ressens quand je suis devant mon pc devant micro avec les notes devant ma gueule alors j'ai toujours fait des notes attention c'est je veux pas dire que j'ai jamais fait de notes mais on va dire que quand je pars en l'impro je fais des notes mais juste un mot sur la feuille toi alors que là c'était vraiment détaillé c'était limite c'était je faisais une disserte je me foutais devant tableau que je la récité voilà c'est pour ça que bah je trouve pas ça très intéressant il n'y avait pas il n'y avait pas d'émotion il n'y a pas le où le qu'on a connu autrefois c'était juste je réciter et puis voilà basta voilà bon j'espère que vous comprenez j'espère que les gens qui m'ont connu il ya très longtemps autrefois même si c'est toujours le cas vont retrouver le fouillis qui est votre part autrefois et que bah ils vont peut-être me comprendre plus ils vont peut-être ils ont même peut-être même ressenti ce changement donc ça doit faire peut-être deux mois que je fais ça mais non non tu vois l'âge là j'étais en train de saturer la ou voilà tout ça est dit on termine cette dernière tentative de monsieur coblat et puis ben on se quittera en bon terme et puis bah cette semaine je pense que je ferai ça mercredi après le boulot je récorderai ma petite vidéo sur les chara design de de balance 3 j'espère d'ailleurs qu'ils vont qu'ils vont que j'espère qu'avant le très c'est toi ils vont nous balancer quelques skins des des personnages je trouve que ça peut être intéressant à voir même si les cras design qui nous ont proposé j'y trouve quand même les personnes jeu assez ballast on va pas développer un c'est pas le sujet aujourd'hui aujourd'hui c'était vraiment la vidéo blabla où fallait que je parle d'une connerie qui me sur l'épiné bon sinon le cobra 1 parce que en ce moment je suis en train de leur femme je leur récompose que j'ai dit que j'étais à l'air faut que je le faisais à l'air fond vidéo mais j'ai j'ai vraiment envie de le loot c'est un culé toi oui donc le retour aussi de peut-être mon beaucoup moins parce que c'est pas très pro mais un on va on va on va faire revenir quelques petites petites choses vulgaire en temps en temps on m'a connu comme ça alors je sais pas si on peut le loot je sais la chose je pose la même question mais à chaud moi pour jamais vous ne répondez jamais pendant ferait est-ce qu'on peut le loot surtout les mobs de tous les motards où il ya vraiment un moment particulier qui te loupe le le courroie ptache d'un bug donc moi d'après ce que j'ai eu dans toutes les vidéos que j'ai vu il ya le flambeur quitte le loot mais peut-être que les superbe autos ont plus un pourcentage plus élevé de toutes les loupes même peut-être qu'ils ont plus de plus de chance bon voilà nada comme d'habitude nada 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 donc voilà donc ceux ci le message est passé comme je dis ça plaît ou ça plaît pas je m'emballer un mais complètement tu peux mettre un dislike dans la vidéo ça changera pas ma vie sur youtube mon nom de mon opinion il ya fait en fait tu peux rager tu peux l'aïe dislike et je m'emballer un ça c'est pas c'est pas ça comme des découragés tu crois que en fait quand tu commences youtube que tu amas dislike et des commentaires à jeu en fait tu vas vraiment tout découragé parce que je veux dire putain mais au fur et à mesure te dire aux f parce que le truc c'est que sur un dislike peut-être dix personnes pour mettre la vidéo et c'est dix personnes là ils vont rien dire ils vont même juste mettre un là qu'ils vont pas commenter et le mec qui va dislike il va commander ta vidéo va dire oh c'est de la merde et le truc c'est que tu vas retenir que ce mec et les dix autres tu vas les oublier alors que non non il faut que tu continues pour les dix autres le mec qui t'a mis un dislike mais te t'emballer un en plus de ça il vient sur ta vidéo comment donc du coup il donne une vue il te met une dislike même si c'est pas un like ça 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 augmente les stats au final il te même s'il n'aime pas il t'aide voilà 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 c'était la philosophie de fuji de la fin de la vidéo je vous dis à très vite bisous